Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Je suis contente de pouvoir vous parler à nouveau. C'est vrai que j'ai été absente pendant un moment, et franchement, j'ai été absente pour la bonne cause, mes frères et sœurs, donc j'attendais un heureux événement, pardon, et je remercie le Seigneur pour cet événement, donc j'attendais un bébé, et grâce à Dieu, l'accouchement s'est très très bien passé, donc je remercie le Seigneur pour ce magnifique cadeau qu'il m'a donné. Je suis maman une cinquième fois, à la gloire de Dieu. Donc, je suis revenue, mes frères et sœurs, pour continuer à partager la parole de Dieu avec vous, comme d'habitude, mais en attendant, j'aimerais savoir si vous allez bien, est-ce que ça a été, durant mon absence, comment ça a été, je pense que vous vous êtes sentie un peu vide quelque part, en sachant que j'avais arrêté de faire les vidéos, étant donné que, vous savez déjà, porter un bébé, ce n'est pas facile, et vous savez aussi qu'après l'accouchement, c'est une période un peu difficile aussi, où on ne dort pas assez, et on essaie de reprendre justement toutes les vitamines qu'on a perdu, tout, enfin tout, quoi. Donc, ce n'est pas évident. Donc, aujourd'hui, je suis contente, vraiment, mais vraiment contente, de vous retrouver à travers la parole de Dieu, et vous retrouver également dans la joie, dans l'amour, et dans la paix. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans Genèse chapitre 30. La dernière fois, c'était Genèse chapitre 29, mais aujourd'hui, c'est le chapitre 30 que nous allons lire ensemble, à la gloire de Dieu. Comme d'habitude, vous savez déjà, tous à vos bibles, à la gloire de Dieu. La sœur Yolande va vous faire la lecture au nom de Jésus. Donc, nous allons commencer pour vous à la gloire de Dieu. Alors, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta en vie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devait enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu, et elle l'appela du nom de Neftali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gagne. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs, et il apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit, pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. « Non, cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela au nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle l'appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon oppure. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. » « Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux ? » « Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. » « Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. » « Maintenant, qu'en travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit, « Que donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les beaux criers et marquetés toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous ceux qui étaient noirs parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de la panne. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, metta à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de la bande. Il se mit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de la bande. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour l'avant et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes à la gloire de Dieu. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, voilà mes frères et sœurs, dans l'ensemble de ce verset, nous avons vu que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant car Dieu l'avait rendue stérile. Nous voyons aussi que Rachel n'avait tellement pas de patience qu'elle avait donné sa sœur à son mari et sa sœur enfanta pour son mari. Et pourtant, par la suite, qu'est-ce que Dieu va faire pour Rachel? Dieu va lui donner des enfants, va lui permettre d'enfoncer. Donc, mes frères et sœurs, je tiens à vous dire, ne soyons pas appréciés parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Parfois, le Seigneur ne te donne pas quelque chose que tu as besoin parce que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le temps pour lui de te donner la chose que toi, que tu désires ardemment. Parfois, on est pressé d'avoir une chose là maintenant, tout de suite, et plus tard, ce truc va nous donner des problèmes. Donc, c'est pour ça que Dieu, lui, il prend son temps à nous donner certaines choses parce qu'il sait ce qui est bon pour nous et il sait à quel moment nous les donner, mes frères et sœurs. Donc là, je m'adresse surtout aux servantes de Dieu. Et quand vous demandez au Seigneur quelque chose, ne dites pas, Seigneur, j'espère que tu vas me donner un enfant. Seigneur, j'espère avoir cet enfant parce que quand tu dis j'espère, tu doutes de la toute-puissance de Dieu. Seigneur, je veux cet enfant au nom de Jésus. C'est tout. Je désire cet enfant au nom de Jésus. Seigneur, je crois que je l'ai reçu au nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut que tu dises. C'est ce que Dieu veut que tu proclames. Il ne veut pas que ses enfants doutent de lui. Il veut que ses enfants aient la foi. Une foi ferme, une foi sincère, une foi solide en lui pour que lui puisse agir. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Avoir une foi ferme et avoir une sincérité en lui. Il faut vraiment croire en lui pour qu'il puisse te donner la chose. Il faut vraiment croire en lui pour qu'il puisse te donner la chose. Et quelqu'un, vous dites, ah mais, ou alors votre mari, ah mais chérie, tu sais, j'espère que Dieu va nous donner cet enfant parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend cet enfant. Non ! Chérie, je crois, je crois que Dieu va nous donner cet enfant au nom de Jésus. Et vous verrez la grandeur de Dieu. Vous allez voir la grandeur de Dieu se manifester en vous. Et Dieu vous donnera cet enfant. Mais qu'est-ce qui est impossible au Seigneur, mes frères et sœurs ? Rien. Rien n'était possible à lui-même. Là, nous voyons que Rachel était trop pressée. Elle était trop pressée, Rachel. C'est pour ça que Dieu ne lui avait pas encore donné des enfants. Et ce n'est pas pour quelle raison que Dieu ne lui avait pas encore donné des enfants. Parfois, on a tendance à... Comment dire ça ? Comment je peux m'exprimer, dire ? On a tendance à croire qu'on est plus fort que Dieu par moments. Mais non ! On n'est pas plus fort que Dieu. C'est Dieu qui peut tout, mes frères et sœurs. Prenez patience. C'est juste de la patience qu'il faut avoir pour que Dieu puisse vous accorder la chose. Parce que regardez, malgré que Rachel, elle a fait tout ça. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il est trop tard. Elle a déjà livré son mari à sa sœur pour qu'elle puisse avoir des enfants avec son mari. Et là, maintenant, elle arrive à enfanter. Du coup, ça ne servait à rien qu'elle demande à son mari d'aller vers sa sœur au final. Vous avez compris ? Même pour toi qui a envie d'avoir un enfant, tu vas faire des assimilations artificielles et tout et tout. Ça ne sert à rien. Dieu est capable de le faire. Au lieu de gaspiller tout ça d'argent dans des hôpitaux. Dieu peut le faire. Il suffit. C'est vrai que des fois, on prie Dieu, on demande des choses à Dieu. Dieu ne le donne pas. C'est parce que Dieu veut que tu fasses des jeûnes. Des fois, c'est par des moments de jeûnes que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu fasses des jeûnes pour qu'il puisse t'accorder certaines choses. Il y a des choses que tu ne peux pas demander au Seigneur comme ça. Il faut aller jeûner. Si c'est trois jours de jeûne, si c'est une semaine de jeûne, si c'est un mois de jeûne qu'il faut faire, fais-le. Le Seigneur te délivrera, ma sœur ou mon frère. Parfois, ce sont des jeûnes que Dieu nous demande. Des fois, nous demandons au Seigneur un truc. Parfois, ce n'est pas le moment, mais parfois aussi, il veut que tu jeûnes. Parfois, c'est à travers les jeûnes que Dieu te délivre. C'est à travers les jeûnes que Dieu te donne quelque chose. C'est ce qu'il attend. Il attend que tu t'humilies devant lui aussi, c'est ça? Il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut vraiment lui montrer que tu as vraiment besoin de la chose. Ne baisse pas les bras, même si l'enfant ne vient pas maintenant. Peu importe la chose, on n'est pas obligé que ce soit un enfant. Mais prends patience, prie, prie, prie. Ou alors, parfois aussi, c'est une action de grâce que Dieu veut que tu fasses. Dieu attend que tu me dises « Mais Seigneur, si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je te promets, je te promets, Seigneur, que je vais donner ma dîme tous les mois. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te promets de faire ci, je te promets de faire ça. » Et à ce moment-là, tu vois, le Seigneur, il t'ouvre les portes au nom de Jésus. Le Seigneur, il t'accorde ce que tu veux au nom de Jésus. C'est simple. Dieu n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'invites dans ce que tu veux qu'il soit là pour toi. C'est ce qu'il attend. Il attend que tu l'ouvres la porte pour qu'il puisse entrer lui-même et te t'accorder ce que tu veux. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Et franchement, je suis contente, vraiment contente d'avoir repris la lecture de la parole de Dieu. Par contre, j'attire votre attention sur le mot Mondragore. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se demander mais qu'est-ce que c'est que le Mondragore ? Alors, je cherchais pour vous dans le dictionnaire, sur Internet, bien sûr. Et donc, le Mondragore, c'est une plante qui, dans la racine, se présente en forme humaine parce que cette plante-là, autrefois, cette plante avait des propriétés aphrodisiaques. Donc, on l'utilisait dans ce sens à cette époque-là. Donc, c'était une plante. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Mondragore, le Mondragore est une plante, plus précisément une racine qui a la forme humaine que les gens d'autrefois utilisaient, ça servait à des trucs aphrodisiaques au fait. Donc, voilà. Ça avait des propriétés aphrodisiaques. D'accord, mes frères et sœurs ? Donc, je vous laisse là. Je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt à la gloire de Dieu pour une nouvelle lecture au nom de Jésus. Et franchement, je suis contente encore une fois de pouvoir vous parler aujourd'hui. Ça faisait tellement longtemps. Vous m'avez énormément manqué. Et je vous dis bon courage dans le chemin de Dieu. Et je remercie à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnées de nouveau à ma chaîne. Merci pour le courage que vous me donnez, mes frères et sœurs. C'est tellement important pour moi. Merci d'être là pour moi. Merci de me soutenir. Merci pour vos prières. Merci pour tout, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. À la gloire de Dieu. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. De gros, gros, gros bisous sincères au nom de Jésus. À bientôt.